Salut à tous ! Dites en trois frères d'épisode 13 et comme on avait si bien dit Pierre Desproges, je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur. Voilà. Donc pour ce 13e épisode on va parler de deux concepts qui sont générateurs de regards thermonucléaires dans le monde du logiciel libre, open source et logiciel libre. Voilà, dans le monde du libre en général. L'informatique libre en général, ces deux concepts sont générateurs de source thermonucléaire, si vous dites à un développeur du logiciel libre qu'il fait de l'open source et inversement. Bref. Le logiciel libre est né en 1983-84 avec la fondation de la Free Software Foundation. Sur ce plan précis, je vous renvoie à ce bouquin qui raconte la célébrissime histoire, je vous mettrai dans le descriptif bien sûr, qui vous raconte la célébrissime histoire de l'imprimante du MIT dont le code source pour la priorité n'était pas disponible et dont Richard Mathieu Stallman a piqué un câble, enfin vraiment piqué de colère monstrueuse et a décidé de fonder le mouvement du logiciel libre. Le logiciel libre, comme défini par la Free Software Foundation, a quatre libertés. La première liberté alias liberté zéro, c'est exécuter les programmes comme on a envie. La première liberté 1 ou deuxième liberté, c'est d'en étudier le fonctionnement. La liberté 2, bien sûr, étudier son fonctionnement et d'améliorer si on en a besoin. La liberté 3, c'est de redistribuer des copies modifiées. Et la liberté 4, la liberté d'améliorer le programme et de distribuer des copies améliorées. En gros, les libertés 2 et 3 sont complémentaires, enfin toutes les libertés sont complémentaires. Donc il faut qu'un logiciel on puisse l'examiner, l'exécuter, l'examiner, l'adapter si besoin est, les redistribuer. C'est quatre libertés de logiciel libre. Donc automatiquement, il faut qu'on accède à la recette, au code source. Cependant, en anglais, Free veut dire libre et gratuit. Cette ambiguïté qui a fait pas mal de mal, c'est pour ça qu'au début des années 90, Eric Raymond, le papa du célébrissime essai « La cathédrale et le bazar » dont je vous mettrai dans le descriptif, a décidé de monter avec Bruce Perens, le papa de Pearl. Je vais me tirer sur Pearl sur le plan de la... Je ne vais pas être méchant, on va aller à développeur Pearl. Je ne vais pas me faire incendie. Donc, il décide de monter le mouvement open source. Pour justement préciser que les logiciels de l'informatique libre en général, je prends ma question dans le sens global, ce logiciel dans le code source est disponible. Par contre, en plus des quatre libertés de la Free Service Foundation, savoir exécuter le programme, l'analyser, l'améliorer et le redistribuer, l'open source ajoute d'autres paramètres. Alors, je vais retrouver les données, voilà. Donc, il y a bien sûr la redistribution libre, le code source qui doit être libre ou accessible, les œuvres dérivées, donc c'est toujours la FSF, bien sûr. Le code source doit être, bien sûr, à intègre. Il y a des dimensions aussi, qu'on peut dire, un peu plus sociales, qui n'avaient pas été prises en compte par le logiciel libre. La non-discrimination envers les personnes ou des groupes. La non-discrimination au niveau du champ d'application. La licence doit être distribuée avec le logiciel, bien sûr, ça va. Et elle ne doit pas être spécifique, non, la licence de publication ne doit pas être spécifique, elle doit être neutre sur le plan technologique et ne doit pas restreindre l'utilisateur. Donc, sur certains plans, l'open source est le côté technique, et uniquement technique du logiciel libre. C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça, d'ailleurs, que certaines personnes le voient. Et la critique du mouvement logiciel libre, c'est que l'open source a gardé uniquement le côté technique et a mis de côté le côté éthique et politique. Donc, pour résumer, en gros, logiciel libre, c'est la liberté logicielle, mais en rajoutant tout ce qui est social et éthique, l'open source, lui, se rattache au côté uniquement technique. en mettant un tout petit peu d'éthique, histoire de se faire bien voir. Les deux sont complémentaires. Pour moi, je n'ai... Personnellement, que j'utilise le logiciel libre open source, ça ne change pas grand-chose dans mon informatique. Tant que ça fonctionne, tant que j'ai accès au code source, tant que je peux le faire recompiler, reconstruire par ma machine si besoin est, pas de problème. C'est pour ça que je préfère dire que j'utilise le logiciel FLOS, Free, Libre et Open Source Software. C'est un terme qui englobe le tout, même si certains théoriciens de logiciels libres n'aiment pas trop ce terme, parce que ça, ils se considèrent qu'ils sont un peu spoliés. Voilà, donc, j'essaie de vous expliquer à peu près la différence entre open source et logiciels libres. Sur l'open source, il y a le problème. Certains considéraient que des logiciels avec les sous-éthique disponibles étaient automatiquement des open source, mais il y a aussi des logiciels propriétaires avec les sous-éthique disponibles. Donc, c'est un petit peu aussi le... Bon, c'est vrai que l'open source, c'est un technique, mon côté technique pour dire le code source, la recette est disponible. Le logiciel libre dit, oui, mais il faut qu'on puisse la redistribuer sous les mêmes termes. Donc, en gros, c'est une... Quand vous utilisez un logiciel libre open source au quotidien, ça ne change pas grand-chose. Ça change vraiment quelque chose pour les codeurs. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...